Avant de commencer cette vidéo, pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Instagram et Tipeee. C'est parti les amis ! Salut à toi Lord Commandant, c'est tout Rob, tu es sur Commandant TV et ici ça parle des Zandales et des premiers hommes. Oh, je suis avec Lord Haedarian, seigneur de guerre de la première heure, pour vous présenter un rapport didactique de Game of Thrones. A song of ice and fire. Oh, Waltz Institute ! C'est parti les amis ! On va donc vous présenter les différents personnages qui vont jouer un rôle, des rôles clés dans les deux armées qui vont s'affronter. On commence par les personnages de l'armée Stark. Donc on va commencer de gauche à droite avec le large jambe Humble. Donc le large jambe Humble, il a un ordre très sympa, qui lui permet pendant une attaque de mêlée, de pouvoir relancer n'importe quel dé pour toucher sa cible. et tous les six ignorent les sauvegardes de l'unité ciblée. Par contre, le petit bémol, c'est que son unité va subir d'étroits blessures sans possibilité de sauvegarder en réponse. Ensuite, on a Rob. Rob avec sa petite tactique de la ruse du loup. Quand l'unité ennemi va charger à portée longue de son unité à lui, elle deviendra désorganisée. Donc là, on verra par la suite ce que ça donne en jeu. Ensuite, on a un petit capitaine des épéliges qui lui, en fait, en gros, permet que la cible qui est attaquée devienne vulnérable. Donc elle va relancer sa sauvegarde d'armure. Donc c'est pas mal pour maximiser. Ensuite, on a nos deux persos non combattants avec notre très chère Catelyn Stark, pour commencer, qui a une petite influence. Donc l'influence, ça va être attaché à une unité. Et cette influence est assez sympathique parce qu'elle va permettre de retirer un pion état, peu importe lequel. Et en plus, l'unité qu'elle influence tapera toujours comme si elle avait tous ses rangs. Donc c'est très très sympathique sur certaines unités, surtout quand on perd du monde. Et enfin, Sansa, la jolie petite Sansa, qui, une fois dans toute la partie, donc sur tous les tours, pourra permettre d'aller chercher une carte tactique, soit dans la défausse, soit dans son deck qui reste. Donc ça peut être très sympathique pour rejouer les cartes les plus fortes. On passe ensuite aux personnages qui vont agrémenter les unités Lannister, de notre ami Aed Arjan. C'est parti pour la présentation. Donc on aura notre général, Jaime Lannister, avec un petit tort qui s'appelle le contre-attaque. C'est que chaque touche que son unité va bloquer, fait que l'unité qui attaque va subir une touche automatique. Très sympathique. Ensuite, on va avoir Kregor Klegann. Donc la montagne. La montagne. La montagne. Donc avec sa force inhumaine, ça lui va très très bien. Donc les attaques de mêlée de cette unité, en fait, auront plus de dés et gagnent la règle fracassée. Donc c'est une PA1, il y aura moins 1 la sauvegarde d'armure. Et en plus de ça, le seul petit bémol, c'est qu'il est tellement fou furieux que dès qu'il a une unité à porter, il doit déclarer une charge. Ça, c'est peut-être le petit malus de ce monsieur. Ensuite, on a deux capitaines de la garde. Donc ces unités, en fait, ce qui est pratique, c'est que quand on loupe un test de commandement, on peut choisir, en fait, de tuer une de ces unités, une de ces figurines, pardon, et on réussit le test automatique. Et là, on verra les petits combos que tu vas vous mettre à Aideryann. Et là, vous allez pleurer avec ce petit combo. Ensuite, les deux persos. Donc on a Cersei, Lannister, une de mes préférées, avec une influence qui fait que on subit moins 2 à ce test de morale sur une unité. Donc c'est très, très fort comme influence. Et enfin, on a notre très cher ami Tyrion Lannister, le petit nain. Là, et son nom est parfait. Tacticien de génie. Donc on peut avoir une carte de plus tactique dans sa main. Donc on passe à 4, ce qui est déjà très, très fort. Et en plus, il a deux pions token sur lui. Et ces deux pions permettent, en fait, de défausser une des cartes tactiques de son adversaire. Donc ça, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Deux fois par partie, on va supprimer des cartes à l'adversaire. Nous allons donc commencer par la présentation de l'armée Lannister qui sera prise en main par Lord Aideryann. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu vas nous jouer ce soir ? Même si c'est la boîte de base. Mais un petit peu le fonctionnement éventuel des unités et puis certains petits fondamentaux un peu de ce jeu. Vas-y, raconte-nous tout. Sur les fondamentaux, on a le premier pack de garde Lannister et eux qui ont la suprématie des Lannisters. Ça veut dire que si cette unité est attaquée et qu'elle réussit son test de panique, l'attaquant doit effectuer un test de panique avec une pénalité de moins 2. Et ça, c'est très, très bien. Ensuite, on va retrouver les albardiers pour que je chope ta cavalerie assez rapidement. Et ça veut dire que je vais recevoir la charge comme ordre. Et ça veut dire que cette unité, mon unité, je peux effectuer une action d'attaque contre toi avant même que tu résolves tes attaques de charge. Ça, c'est quand mes cavaliers chargent tes piquets. Et j'attends ta cavalerie du coup très, très vite. Ensuite, on va retrouver les hommes de la montagne de M. Sir Gregor Clegan avec une frappe critique que je vais te donner. Les résultats de 6 infligent toujours 2 touches. Et bien sûr, tu subis moins 2 à tes tests de panique. Et on va finir là-bas pas encore un deuxième pack de guerre de Lannister où c'est toujours la suprématie des Lannisters qui prend le pas. Et tout ça, bien sûr. Donc ton seigneur de guerre, c'est Jaime. Ton général, c'est Jaime Lannister. Et tes personnages seront bien évidemment Cersei et Tyrion, comme on les a présentés tout à l'heure. On passe à l'armée de Storrock. Call the Banners. Donc, on commence par les cavaliers Starks qui sont ici présents, prêts à attaquer et à enfoncer le flanc des Lannisters. La particularité des cavaliers, c'est qu'ils ont une manœuvre gratuite. Donc, ils pourront faire un petit peu plus de choses que les autres, les Pécorlanda qui sont à pied. Et puis, ils ont l'ordre repli éclair qui va leur permettre d'effectuer une action de repli gratuite. Ensuite, on va avoir le loup. Notre bon vieux... C'est Van Gris, c'est le loup de Rob Stark. Ce loup-garou, cette figurine, possède deux blessures. Donc, elle a deux PV. Et à début de son activation, cette unité peut effectuer une action de manœuvre gratuite. Ensuite, on va avoir une unité de la Fureur de Stark qui est rejointe par Rob. Eux, avant de lancer les dés, cette attaque peut gagner plus un pour toucher. Et frappe critique sur les six. Donc, c'est pas mal. Ils sont relativement efficaces sur le champ de bataille. Là, on va avoir les Berserker. Donc, ça, c'est les mecs... C'est un peu les renforts, quoi. C'est les mecs de la Maison Ombles. Et eux, ils sont accompagnés du... Eux, ils sont accompagnés de lard John Humble. Et particularité, c'est qu'eux, en fait, plus ils meurent, plus ils en attaquent. C'est assez rigolo. Donc, plus ils crèvent, plus ils sont violents. Et ça combotte bien avec le personnage qui les accompagne. On a une autre unité, ensuite, de Dépelige Stark avec le petit personnage qui va bien. Et on a fait le tour des plateaux de cette armée qui est fournie dans la boîte de base. La bataille commence donc. On attaque le premier rune de cette partie ayant gagné mon côté. C'est donc mon adversaire, le Lord Haedarian de la Maison Lannister. qui va faire sa première activation. Et j'active les guerres de Lannister pour un mouvement de 4. Première activation pour les Starks, je vais activer Sansa qui va venir se mettre sur la petite correspondance. Je vais donc piocher deux cartes tactiques supplémentaires dans mon jeu. Et je vais mettre un pion État sur une unité adverse. Je vais mettre le pion Panic sur cette unité-ci. Et bien, je vais activer les hommes de la montagne. Ils vont faire une marche. Donc, je vais me déplacer par deux fois plus vite. Donc, un mouvement de 10. Et je finis par pivot. Deuxième activation, je vais prendre Kathleen Stark et je vais la mettre sur la petite couronne. Et il va donc effectuer un test de Panic avec une pion État de moins 1 sur nos amis qui ont pris déjà un petit token. Donc, ils ont un test à moins 1. Il fait 8. Il va pouvoir le relancer, du coup, puisqu'il est sous son jeton Panic. On enlève donc le jeton Panic et on relance. Et on réussit encore. Donc, il ne subit rien. C'est impeccable. Tout se passe bien. Troisième activation du Lord et d'Ariane. Il avance encore un groupe d'épées, de gardes Lannister. Pour ma troisième activation, je vais activer marche forcée. Jusqu'à 12 pas. Et ils vont faire leur action de base qui va être juste... Ouais, c'est parfait. Ils vont venir ici pivoter légèrement. Donc, activation... Quatrième activation pour Lord et d'Ariane. Il va activer son unité non combattante qui est Tyrion. Voilà. Laisse-moi te donner un petit conseil, d'Athar. Tac. Et je vais te forcer à révéler deux cartes tactiques de ta main, s'il te plaît. Alors, ça, c'est une capacité particulière de Tyrion. Donc, je vais devoir révéler deux cartes. Et en plus, tu te mets sur la case d'action supplémentaire. Donc, tu as une action supplémentaire. On va d'abord faire l'action et après, je vais te dévoiler mes deux cartes. Donc, action supplémentaire de cette unité-là qui ne fait pas une marche forcée mais qui fait juste un petit peu de mise en situation. Et bien évidemment, je vais te dévoiler deux cartes. Donc, je propose à Aed qui a utilisé la capacité de Tyrion ces deux cartes-là. Alors, la première, c'est Ferveur du Loup-Garou. Donc, une unité gagne plus un à son test de panique et plus un supplémentaire par rang détruit. Donc, en gros, ça me buff un peu contre les tests de panique. Et l'autre unité, c'est Progression éclair. Donc, ça va être plus un à ma caractéristique de mouvement et relance de distance de charge pendant son activation. Les deux sont bien. Et encore, c'était les deux moins bien que j'avais dans la main. J'enlève celle-là. Allez. Parce que tu veux faire ton coup de cercelle. Oui, monsieur. Nous avons donc fini les phases d'activation de l'ensemble de nos armées. On en passe donc maintenant à la phase d'entretien qui consiste à résoudre les états qu'il y a à résoudre. En l'occurrence, pour la fin de ce tour, il n'y en a pas. Et a enlevé tous les pions états, c'est-à-dire les pions de panique, de vulnérabilité, de mouvement, etc. Tout a été enlevé. La table est clean et on attend donc le deuxième round de cette bataille. Première activation du round 2. Je vais faire mon action gratuite avec mes cavaliers qui va être marche forcée. Je vais donc bouger deux jusqu'à douze pas. Là, tu rolls quand même un D. Donc, ça, c'est mon action gratuite. Action de manœuvre de base. Je charge. Je charge. Donc, de mon mouvement 6 plus 2, je charge de 8 ce qui est aisément rentrable. Et je viens donc impacter premier contact de cette partie. Et j'attaque avec mes cavaliers qui sont en full effectif. Ils jettent 8D et touchent sur du 4+, sachant que j'ai chargé. J'ai gagné donc ma relance sur mes attaques. J'ai chargé sur sa ligne de front. C'est coquiné comme j'ai. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sauvegardes. Et je vais faire une parade d'experts de M. Jamie Lannister. Quand une unité combattante alliée est attaquée en melee, après le lancer d'attaque, chaque 6 obtenu sur le lancer de sauvegarde de défense bloque 2 touches. Oh, il a bloqué 2. 4. 4 déjà. Ensuite, je bloque sur du 3+. Et bien, il a tout pareil. Première activation de Lord Aide Ariane. Il va faire un mouvement de charge. Il fait son mouvement de pivot et il va effectuer son D6. C'est un 6. Il fait donc 4 de mouvement plus C6. Et il me charge sur le flanc et il me rentre dans le groin avec ses piquets. Il m'attaque de flanc et gagne donc le plus 1. à la pénétration d'armure. Et les piquets ont déjà 1 à la pénétration d'armure. Ce qui nous fait donc un moins 2 de sauvegarde. Moi, j'ai une sauvegarde de 4 avec mes cavaliers. Je passerai donc à 6. Tu as combien d'attaques Lord Aide ? 7 attaques qui touchent un du... 4+. 4+. Oh ! Oh, c'est violent. Ah, je n'ai pas de chance. Il n'a pas trop de chance. Et moi, je sauvegarde à 6. Est-ce qu'il y a des petits lions qui apparaissent ? Il y a un lion. Et donc mes cavaliers ont 3 points de vie. Du coup, je perds un cavalier et je perds un point de vie. Quand on enlève une unité, on enlève toujours en partant des rangs du bas par la droite. Donc, j'ai un commandement de 6 avec mes cavaliers. Comme il m'attaque de flanc, j'ai donc moins 1. Je passe donc à 7. J'ai fait 9 sur mon jet de dé, ce qui est plus que ma valeur de morale. Et donc, il ne se passe rien de plus. Activation suivante pour Lord Tour Up. Je vais mettre ma petite Sansa Stark sur une unité alliée puis effectuer une action de manœuvre ou de repli gratuite. Je vais donc vous inviter à vous rapprocher d'ici et je vais donc me replier. Je me replie de ma distance plus 1 des 6, ce qui va être 6. Je m'en vais donc de 12 pas. Je vais venir me mettre ici, en contact avec l'objectif. Je vais vous y dévoiler la petite carte qui va bien. Et tant que vous contrôlez cet objectif, votre limite de carte à tic est augmentée de 1. Donc, les unités qui étaient en contact avec l'unité qui a replié ont droit à un pivot gratuit. Donc, les piques qui viennent de pivoter. Donc, avec la configuration qu'on a là, de toute façon, Lord Ahead ne peut pas faire énormément de choses. Il est obligé de faire son pivot, de bouger, de bouger de 4 et puis refaire un mouvement de pivot. Donc là, je vais tenter un petit trick et ça va commencer à se passer sur le tableau des personnages non sur le champ de bataille. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais prendre Kathleen Stark et je vais la mettre sur soigner jusqu'à 3 blessures et retirer un pion alerte d'unité. Donc, en gros, je vais regagner mon cavalier qui est ici. Tac. Je vais jouer ma carte charge brutale. Quand vous vous emparez de n'importe quelle zone du tableau stratégique, une unité alliée peut effectuer une action de charge gratuite. Donc, je vais faire une action de charge avec mes cavaliers. Si vous contrôlez la petite zone cavalerie, l'unité chargée va devenir vulnérable. C'est-à-dire que là, je vais charger les piquets et ils vont devenir vulnérables. On a vu que les piquets, quand ils sont attaqués par les cavaliers, ils tapent en premier. Sauf que j'ai, quand une unité alliée annonce une charge, votre adversaire ne peut pas jouer de carte tactique ou utiliser d'ordre pour le reste de ce tour. Donc, je vais jouer cette carte-là. lancer un dé sur trois plus annuler les effets de la carte tactique. Si vous contrôlez, vous pouvez relancer ce dé. Ok, donc là, sur trois plus, tu m'annules la carte. Allez, cassez-vous les Lannisters. Donc, j'annonce ma charge supplémentaire. j'annonce que l'hiver vient, Winter is coming. Donc, tu vas essayer de m'annuler Winter is coming. Ah oui. Ah là là ! Donc, du coup, ma Winter is coming ne passe pas et ce qui fait que tu vas pouvoir faire ton ordre. Néanmoins, je vais quand même faire ma charge et tu seras quand même vulnérable. Il faut que je réussisse ma charge. Donc, j'ai un mouvement de 6. Bon, c'est bon. Il faut juste... Pas de 1. Pas de 1. Allez, la petite charge qui va bien. Tu peux en mettre un moins, 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 quand on fait un As sur sa charge, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'a pas le bonus. Ouais, c'est ça. On charge des ordonnées. Donc, du coup, je n'aurai pas ma relance sur ma charge. C'est ça. Du coup, Marty va pouvoir utiliser son ordre avec ses piquets et me piquer le groin avant que je lui tabasse la gueule. C'est sûr du ? 4+. 4+. Et tu as une PA-1. Oui. J'ai donc 4 sauvegardes à 5. J'en sauve 2. Je reprends donc... Tu as perdu un mec. Je perds donc un mec. L'effectif quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 8 attaques et pas de bonus pour le coup. Par contre, je te touche sur du 4. C'est pas mal du tout pour du 4+. Je te fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauvegardes s'il te plaît pour tes villes piquées. Allez, allez, 6 sauvegardes pour les piquées. C'est vrai que 4+. Tu peux relancer. Et donc, tu vas me relancer ces 2 sauvegardes puisque je t'ai mis avec mon sort et ben, comme ça fait, je t'ai fait perdre 6 mecs. Je prends. Le test de panique est donc réussi et on passe à l'activation des pierres de Lord Aydarian. Je vais aller piocher 2 cartes de toute façon. Ah, on a mis son 1. Donc, Aed décide de jouer Tyrion sur la correspondance. Il va donc mettre un pion d'état et en plus, il va pouvoir piocher 2 cartes tactiques supplémentaires. Je vais donc activer mes Berserker. Ils vont pivoter et bouger de 6. Je vais faire une petite action de mouvement avec eux. Ici, j'ai bougé de 5. Ici, tac. Donc là, Aed a activé Cersei. Il l'a mis sur la zone de la petite couronne et il va me faire faire un test à moins 1. Donc, ce test va aller sur qui ? Et surtout, on utilise un Jurgi quand une unité ennemie effectue un test de panique, cette unité subit moins 1 à son lancé et moins 1 supplémentaire par rang détruit. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, j'aurai moins 1 par la capacité de la zone des non-combattants et moins 1 donc à moins 2 J'aurai un test de commandement. Et tu seras paniqué quoi qu'il arrive. Et je serai paniqué donc tu pourras me faire relancer les GD. Tu vas me faire ça sur qui ? Sur mes cavaliers. Ah bah oui. Allez, test de commandement sur mes cavaliers. Donc, mes cavaliers qui ont un commandement à 6 et j'ai donc mon hasard donc j'ai un commandement à 8 et je fais 6 donc je perdrai 2 blessures. Donc, comme je suis paniqué Lorda et Ariane me demandent de relancer ce 5 Thug Life. Néanmoins, je prends quand même mes 2 PV. Je vais activer mon loup chien et il va juste venir se mettre ici toujours en contact avec l'objectif. Attention ! Qu'est-ce que ça dit ? Donc, tant que vous contrôlez cet objectif, les attaques de mêlée de cette unité gagnent fracassées. Cette unité subit des 3 blessures après avoir résolu n'importe quelle attaque de mêlée. Je vais donc faire un mouvement de pivot. Bouge un peu et je refais un mouvement de pivot. Je viens ici. Phase d'entretien. Oui, c'est toi qui vas commencer. Alors, par contre, là, on score, non ? Vous scorez, vous êtes autour de 1. Donc, toi, tu scores 1, 2, 3, 1, 2 et toi, tu scores 2 aussi. Vous êtes chacun à 2. Alors, sauf que moi, j'ai l'objectif qui est tenu là. Il va me permettre de regagner des 3 blessures sur une unité alliée et donc pas celle qui contrôle l'objectif. Donc, je vais regagner des 3 blessures sur mes cavaliers. 2. On va faire Grégoire Clegan pour la charge. Pivot. 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 Un petit dé. Savoir si tu me fais un as. Non. Tu auras ton bonus. Charge easy. Fight ! Capacité spécifique de Rob Stark qui est dans cette unité-là. La montagne et ses hommes ont chargé et ils sont dans l'aura de 12 pouces de Rob. Du coup, ils ont une charge désordonnée, il n'aura pas sa relance. C'est à moins un et tous les six, ça fait deux touches. J'ai une save à 5. Donc, tu me fais relancer ? Ouais. J'aurai 10 morts. 10 morts. Ça reste le jeu. Donc là, j'ai un test de morale du coup. À moins de. À moins de. Parce qu'il est cruel. Test de commandement, donc il y a un coma 8. Ouais. Première activation de mon troisième round. Je vais prendre sonne ça et je vais la mettre sur le petit cavalier qui va faire une unité qui fait une action de manœuvre gratuite. Je vais donc bouger de 5. Je vais pivoter et bouger de 5 avec cette unité-ci. Non, on va aller soigner, tranquillou. Voilà. Et on va préparer à la contre-attaque. À la contre-attaque, tout à fait. Je vais réactiver Lord Stark, Rob Stark et ses troupes et je vais utiliser progression éclair. Donc, progression éclair, une unité d'infanterie peut effectuer une action de manœuvre gratuite lorsqu'elle est activée. Comme je contrôle le petit canasson avec Sansa, j'ai plus un à mon mouvement et je peux relancer toute ou une partie de mes dés de distance de charge pendant cette activation. Donc, je vais faire ma manœuvre gratuite qui va être un mouvement de pivot et 6 de mouvement du coup, puisque j'ai plus un. Donc, je vais venir ici. Tac. Refaire un mouvement de pivot. Tac. Et maintenant, je vais faire ma charge. Pas d'As. C'est un 2. C'est donc bon. Et j'effectue ma charge ici. Tac. Je tiens en plus l'objectif ici et je gagne donc fracassant et cruel. Alors, je charge par le dos de la montagne. Une charge de dos sur l'unité de la montagne, en fait, tu gagnes le relance DG pour toucher. c'est le bonus de charge. De dos, tu as PA-2. Ensuite, tu contrôles l'objectif qui te donne fracassé, donc PA-1. Donc, ça te fait une totale de PA-3. Et en plus, tu as cruel. les défenseurs subiront moins 2 à leur test de panique. Par contre, petit malus, on le verra à la fin quand tu auras fait tes attaques, tu subiras un D3 blessure sur toi. Donc là, Aed décide de jouer sa carte de Jamie. Donc, mon unité devient affaiblie, c'est-à-dire que je peux relancer mes G2 touches réussies. Donc là, je vais balancer mes attaques. J'ai donc chargé et je vais relancer mes D... Je te touche sur du 4+. Est-ce que je fais un full? Le full? Est-ce qu'il y a le full? Ouh! Full of Terrar! Donc là, avec sa carte Lannister, il va pouvoir utiliser son pion affaibli. Il va me demander en fait, qu'est-ce qu'il va me demander? Eh bien, de tout relancer. Eh bien, oui, parce que j'ai tout réussi. Du coup, je vais relancer mes réussites. Ce qui consiste à relancer tous mes D. Ah, c'est moins beau. C'est moins beau. Ça, c'est cassé ça. C'est bon. Donc, du coup, ça ne fait que 3 sauvegardes. Par contre, je suis à moins 3 en sauvegarde. Là-dessus? Bah, tu as à 7. Ok, je suis à 7. Donc, ça fait 3 morts. Alors, je ne vais pas les lancer. Non, c'est les miens, ça. Je n'enlève pas les tiens. Ok. Il l'a vu. Par contre, toi, tu subis D3 touches à que je sers. Vas-y. Donc, moi, je subis D3 touches. Allez, 6. Une. Je perds donc un Gus. Je fais tomber un sapin. Et toi, tu as un petit test de morale à faire à moins 2. Tu as un test de morale à moins 2. Tu as un commandement de combien? 9. J'ai 7 plus moins 2. 9. C'est beau. C'est beau. Activation de Marseille. Cersei. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Un petit test de panique sur tes mecs qui ne sont que 2. Test de panique sur mon escouade. Le test de commandement à 6. Je vais donc activer Kathleen Stark et je vais lui mettre sur action tactique. Une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite. Du coup, j'active action d'attaque gratuite avec la bande à robe. C'est parti. Sur du 4. 1, 2, 3. C'est stat. Sur 8D, ça fait 4. Vas-y, tu as donc 4 sauvegardes. Ah oui, je suis toujours d'odo. Donc, à 3, tu n'as pas HTTD, tu as 3 morts. Tu as 4 morts. 4 morts. Alors, 4 mecs, je perds des 3. Tu l'as vu le 6. Je perds un mec. Tu nous fais un joli test. 8. Tu repères un mec. Pas de... Si, tu es toujours cruel. Tu as toujours au moins 2. Tu repères un. Allez. Non, non, non. Ah oui, pardon. Activation suivante, Daed. Là-bas, ça commence à se taper sévère et ici, on va reprendre le combat. C'est donc les épéistes Lannister qui vont charger mes cavaliers. Ou c'est un 5. C'est une charge aisée. Ça charge lourdement. De toute façon, du coup, ça te fait 8. C'était bien. On pourra relancer parce que tu as de charge. 4+. C'est pas ouf, 6D à 4+, je trouve. Je suis étonné. Ah ouais, c'est des gardes. Tac. Et voici. Et donc, tu peux faire tes... Mes sauvegardes à 4+, j'ai pas de malus, rien. Je prends ta riff là. Je perds un cavalier et un PV. Ok. Donc là, je vais effectuer une action de repli avec mon unité qui est ici. Elle va se replier de 2 pouces et elle a un mouvement de 5, elle se replie donc de 7 pouces et ce qu'elle va faire... Logiquement, on est bien. Tac. Je vais juste en fait venir ici. Tac. Et après pivoter. Tac. Pour garder l'objectif. Je charge là directement. Non, tu t'attaques en fait. C'est pas tu charges, cette attaque. T'es déjà en contact avec les piquets. Ah, tu m'as chargé, c'est elle. Mais oui, on était au contact. Alors, ça fait quoi ? Ça fait 7 attaques. Star d'accord. 7. Pas de bonus, pot de zombie. C'est sur les 4+, c'est pas joli. Ah, c'est même moche. Un à deux. Allez, il faut pas que je perde un cavalier. Il faut que je réussisse de sauvegarde. Pas de bonus particulier genre d'aide. Non, si t'as moins un parce que j'ai fracassé quand même. Deux save à 5. Allez, il faut pas que je perde mon cavalier. Ah, je perds mon cavalier. Ça, c'est ça d'avoir utilisé. T'as fait ton test de panique ? D'ailleurs, j'ai pas fait mon test de panique. Le premier test de panique ici que j'ai pas réussi. 6, c'est bon. Deuxième test de panique ici. 12, c'est bon. Les tests de panique sont réussis. Je vais donc activer mes... Ah, ce que je voulais avoir activé, c'est bien évidemment les berserker. Je vais utiliser progression éclair. Donc, cette unité d'infanterie peut effectuer une action manœuvre gratuite. Si je contrôle le clé-bar, enfin le poney sur le tableau, j'ai plus à mon mouvement et je peux relancer mes dés de charge. Donc là, en gros, j'ai un mouvement de pivot, un mouvement de 6 et un mouvement de pivot. et je vais ensuite utiliser ma charge. Je lance un dé qui est relançable si je fais un As. C'est bon, ce n'est pas le cas et je vais venir prendre le flanc de la montagne. Tac. Je la refais, j'en avais deux. Ok. Donc, du coup, je suis affaibli, c'est-à-dire qu'il me fera relancer mes dés. Mes berserker, ils ont 8 attaques. J'ai donc 8 dés. J'ai la capacité fracassée, donc moins 1 à la sauvegarde de défense et en plus, j'attaque de flanc là-bas, donc ça me fera moins 2 en PA. Touche un du 3+, relançable. Est-ce que je te fais un full ? Non. Vas-y, relance tout. Il utilise son token affaibli, donc du coup, je vais devoir relancer mes dés. Mais c'est pas grave puisqu'on en revient à peu près au même. C'est donc 6 sauvegardes pour la bande de la montagne et taper à moins 2. Ça te fait combien ? Essaye de jeter ça qu'on les va mourir. 1, 2, 3, 4. Et on a buté la montagne. Ok, on fait un Lannister pour tu pètes toujours ses dettes, mon gars. Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire à mer. Quand une alliée est détruite, un ennemi devient paniqué, un ennemi devient vulnérable. Je vais récupérer une carte. Effectuer une action de manœuvre vers eux. Je vais donc bouger de 6, c'est-à-dire mettre ici. Non, ils bougent de 6, les berserks. Et du coup, eux qui étaient engagés peuvent aussi effectuer un mouvement de pivot et ils vont pivoter ici. Je bouge ? C'est bon, c'est bon, ok. Ok. Du coup, moi, je vais activer mon clé bar et je vais éventuellement juste me reculer ici. Faire un petit repli avec mes cavaliers qui se replient de 1. Je fais un mouvement de pivot et du coup, je vais pouvoir faire mon action de manœuvre gratuite qui va être mon action de mouvement. Et je vais venir ici et je vais rester un pied dans la forêt. Ici, et je suis sur l'objectif. Alors, phase d'entretien, on enlève tous les pions et tas. Moi, je vais scorer un pion objectif, deux pions objectifs, trois pions objectifs, quatre pions objectifs. Je vais regagner des trois blessures parce que je contrôle celui-là. Donc, j'en regagne des trois. J'en regagne trois. Donc, je vais me remettre un cavalier et j'ai détruit une unité. Donc, je gagne un point de victoire. Un point de victoire qui m'amène à sept points de victoire. Lord Haedarian m'a mis ses petits jetons supplémentaires grâce à ses capacités et on fait passer le petit jeton qui est ici sur quatre et c'est moi qui entame le tour. Première activation, je vais utiliser mes berserk humble et je vais utiliser impact dévastateur qui est utilisé quand une unité alliée charge. Cette unité peut relancer son dé de distance de charge et ses attaques gagnent plus de touches automatiques supplémentaires. Si je contrôle le clébard, mais ce n'est pas le cas, donc on restera sur la relance du dé de charge. Sachant qu'on a mesuré, c'est une charge à neuf. Il me faut donc trois sur mon dé de charge et je peux le relancer. Attention, c'est un trois. Je gagne deux dés grâce à ma carte. Je passe donc à dix attaques et je relance grâce à ma charge et je suis fracassant PA-1. C'est parti. On est sur du 3 plus relançable. Ça tombe bien parce que c'est un beau jet de merde qui se rétablit grâce au re-roll. Ce n'est pas foufou non plus. Je ne suis qu'à sept touches fracassantes. Ça fait cinq mois et tu auras donc un petit test de panique sur cette bande de fifous. Alors, on est à sept. Double As, c'est ce qui nous fait cinq mois. C'est déjà très violent. Double As, il est violent sur le test de cours. Ouais, c'est horrible. Coupé, tu vas te faire un test sur les deux petits mecs là-bas. Il veut les buter. Ouais, et puis je vais te faire un jeu rugi en même temps. Il a mis en war. Marty a utilisé Cersei sur son activation et il a remis sur son plateau de test de commandement et en plus, il utilise sa carte de capacité quand une unité effectue un test de panique. Cette unité ennemie subit moins un à son lenté et moins un supplémentaire par rang détruit. J'ai deux rangs détruits. Je prends donc moins deux plus la carte je prends donc moins trois plus le moins un du test, je suis à moins quatre. Je vais donc sans doute mourir puisque j'ai un commandement à six, moins quatre, j'ai un commandement à dix. Il me faut donc un ose ou un douce pour survivre. Est-ce que je vais le faire le ose ou le douze ? Je vais le dire amer, 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 amer. Damn ! L'humiliation totale après le double un sur le test de commandement. Je réussis mon commandement à dix. Sansa qui va venir se mettre sur une unité alliée peut effectuer une action d'attaque gratuite. Je vais donc réactiver mes ombles qui ce coup-ci vont utiliser la capacité de l'Argent Humble. Attention, on est sur du trois plus relançable. Il y a déjà deux six. Alors, il y a deux morts. Il y a deux morts. Et moi, je prends des trois PV. Je perds donc un mec. Un mec, trois, des trois. Je peux effectuer une percée. Je viens donc Hus me mettre sur l'objectif. Activation des Lannister. Lord Haedarian va faire charger ses piquets. Les piquets, tu fais charger ? C'est donc une charge à trois des piquets sur les cavaliers. C'est parti. C'est un quatre. C'est un quatre. C'est une charge réussie. Et donc, les piquets vont se jeter sur nos amis, les cavaliers. Donc, il vient de me charger et il me tape. Oui. Tac. Alors, cette j'ai à quatre plus relançable. Et tu as une PA de moins un, c'est ça ? Cinq sauvegardes. Sauvegardes. Et j'ai des save à cinq du coup, pour ma part. Voilà. Dès que je peux te faire relancer. Parce que je suis affaibli. T'es... vulnérable. Vulnérable. T'es vulnérable. Donc ouais, tu vas me relancer les deux. Du coup, déjà, je perds un socle. Et est-ce que je perds ma cavalerie ? Ouais, je perds mon dernier cavalier. Ah non, il me reste un PV. Il me reste un PV. Test de commandement à six. Ça passe. Je vais utiliser Kathleen Stark pour effectuer une action de manœuvre gratuite. Et je vais donc faire bouger de ce pas la bande à Rob Stark qui vont donc effectuer un mouvement de pivot ici et bouger de cinq ici et repivoter ici. Tac, je vais activer Tyrion par Tyrion Lannister qui me permet de soigner trois mecs et on est fou. Je vais donc charger avec les épéistes accompagnés de Rob Padas, Badas, je charge donc à travers cette petite forêt hop, je viens ici en contact de son flanc. tout dans le flanc. Donc c'est du 4+, 4+, relançable. 4+, c'est relançable. Cette sauvegarde APA-1, tes piquets ont une sauvegarde de 4, 5+, pardon. 5+, 5+, alors ça en fait. Eh bien, ça en fait six morts. Tu n'as réussi qu'une sauvegarde. Ça fait six. Alors par contre, on va faire un petit contre-attaque pour chaque touche bloquée, l'attaquant subit une touche automatique. Génial. Tu fais donc une touche automatique. Bien évidemment, j'ai quand même ma sauvegarde à mort. Test de commandement, est-ce qu'il va nous refaire un doublasse ? 7. Tu repères un petit mec, non ? Et petit trick de fin de game. Je vais utiliser harcèlement après la résolution de l'attaque de mêlée d'une unité alliée. Cette unité peut effectuer une action de repli gratuite et elle est considérée comme ayant obtenu 6 sur son dé de distance de repli. Et donc, je passe la main à Lord Haydarian. Une charge à 8. J'ai combien ? J'ai 4. Donc, il faut faire un 4+. Un 4+. Ça passe. Et ça impacte. Un PV, il me reste un PV, pardon. Alors, un quand même. Alors, vas-y. Quand même, sur du 4+, relançable. Je ne pense pas que ce cavalier survive. 5 save à 4. Ça, c'est déjà vu. Ça serait l'humiliation totale que je réussisse mes 500 gardes à 4+. C'est parti. Ah non, il va mourir 10 000 fois. Donc, mon cavalier meurt. Mon plateau disparaît. Tu peux effectuer un mouvement de percer avec cette unité-là et effectuer un mouvement de rotation avec cette unité-là. Le tour précédent que je n'ai pas fait avec les cavaliers dessus. Je fais un repli avec les cavaliers. Ah oui. Tac. Globalement, je vais avoir fini mes activations. Il reste le mec au fond. Le mec au fond qui peut s'activer et qui va venir juste faire un mouvement ici. Mais c'est vraiment pour la forme puisque à la fin de ce tour, à la fin du round 4, je vais donc tenir 4 objectifs. J'étais donc à combien ? J'étais à 8. 8. Ça va amener mon score à 12 points sachant qu'il faut aller en chercher 10 pour la victoire. Lord Aiddarian, toi, tu vas marquer un point supplémentaire. 2 points en tout vu que ta cavalerie est l'objectif. Ça t'amène à 5. Ça t'amène à 5. Et donc, on finit la partie sur un 10 à 5. 12 à 5. 12 à 5, mais ça s'arrête à 10 réellement. C'est une petite victoire pour toi. C'est une petite victoire pour Lord Stark contre les Lannisters. C'était une super partie. On passe immédiatement au débriefing. On se retrouve donc à la fin de ce rapport. Une défaite pour la maison Lannister au profit de la maison Stark. Néanmoins, cette partie avait pour but de nous faire découvrir le jeu puisqu'on l'a aussi découvert tous les deux à travers cette partie. On vous avait fait la vidéo présentation du jeu de la boîte de base et des règles que vous découvriez et que vous avez en lien sous la vidéo. Et là, cette partie-là avait pour but aussi de découvrir le jeu. Je me penche donc vers toi pour que tu puisses partager un petit peu tes appréhensions et puis ton ressenti après cette partie découverte. C'est un vrai plaisir de jouer à A Song of Ice and Fire. On a vu vraiment une vraie partie et comme quoi ça s'est joué sur les unités non combattantes qui sont très très importantes dans le jeu vu que j'ai une très bonne unité qui s'appelle Cersei Lannister et tu me l'as bloqué dès le début d'entrée avec Vangry et finalement, je n'ai pas pu faire les petits combos qui sont prévus pour les Lannisters. Alors, tu as eu un petit peu de chance parce que c'est sur l'objectif que tu as la carte objective donc comme quoi il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer sur la bataille ce n'est pas juste une bataille où on se rentre dedans il y a vraiment de la tactique on a vu sur tes mouvements que finalement ta cavalerie va très très vite où tu peux te faire bloquer on a vu aussi que tu arrives à me prendre le dos de Grégoire Clegane sur des mouvements de Kathleen Stark donc vraiment les unités non combattantes apportent un réel plus et après ça reste un petit jeu de dés on l'a vu sur ton double 6 toi sur ton double 1 sur le commandement moi le double 6 effectivement il y a cet aléatoire et on joue surtout sur juste une boîte de base et pourtant il y a un aspect stratégique qui est vraiment très très important et ça donne envie d'ouvrir toutes les boîtes et de jouer alors moi très sincèrement j'ai particulièrement kiffé ce jeu je trouve la prise en main j'ai vraiment kiffé la prise en main facile du jeu c'est à dire je prends le comparatif par rapport à notamment Warhammer 40 000 qui est un peu notre jeu de référence on a une simplicité en termes de prise en main parce qu'il n'y a pas énormément d'action on a les manœuvres les charges les attaques les replis donc on n'a pas 10 000 phases de jeu le tour par tour fait qu'il n'y a pas un premier joueur qui prend l'ascendant sur un tour 1 parce qu'il a commencé à jouer donc c'est ça qui fait que le tour alterné en fait c'est très bien l'aspect stratégique des mouvements de plateau des positionnements qui se recroisent avec les personnages non combattants super intéressant la partie reste quand même simple à aborder parce qu'en termes d'objectifs on n'est pas sur un truc de foufou on sait qu'il faut tenir les objectifs à partir du tour 2 le fait que ces objectifs génèrent des petits bonus c'est un plus qui me permet en plus de comme tu l'as dit de casser le cerceil le cerceil le cerceil effect donc ça c'était top il n'y a pas des masses de dés à jeter ça j'apprécie aussi énormément on a jeté quoi maximum on a jeté 10 dés on n'a pas dépassé 10 ou 11 dés avec les touches du 6 mais voilà on a jeté 11 dés et ça c'est top tu n'as pas besoin de te balancer et autre fait super appréciable alors déjà on peut y jouer là vous avez vu la partie n'est pas peinte on ne la fait pas peindre parce qu'on n'avait pas le temps de peindre les figurines on ne peut pas tout faire et donc on a pris le risque de vous proposer une partie pas peinte ce n'est pas gênant visuellement parce que comme tu l'as précisé les deux armées ont deux couleurs différentes c'est très appréciable et c'est hyper accessible parce que tu poses 3 sapins 2 boues de pierre et c'est bon tu as ton champ de bataille c'est parti c'est la guerre c'est génial c'est très bien très bon jeu affaire à suivre affaire à suivre et de toute façon ça sera suivi par Commander TV je peux vous l'assurer en toute et à toute cause j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars et vous pouvez être sûr que Lord Aedarian c'est pas son dernier mot et qui paiera toujours ses dettes je veux la revanche